Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'Effectrix, de Sugar Beat. C'est un des multi-effets les plus utilisés dans la musique actuelle. En fait, avec cet effet, on va avoir 14 effets différents qu'on va pouvoir déclencher un peu comme on veut. Et on va même pouvoir utiliser ces effets sur 12 pages différentes qu'on va pouvoir déclencher via MIDI. Donc là, on se retrouve sur le site de Sugar Beat où on vous propose aussi bien des instruments que des effets. Et nous, aujourd'hui, on va voir le multi-effet Efflectrix. Donc il vous suffit de cliquer sur Produits et vous allez trouver tout de suite Efflectrix au prix de 119 euros. Ou alors, sur le Shop de Boutique Plugin, pour ceux qui ont un compte Boutique Plugin, vous allez pouvoir acheter ce multi-effet directement sur le Shop de Boutique Plugin. Donc comme je le disais, on a 14 effets à l'intérieur. Donc X-Loop, Loop, Scratch Loop, Reverse, Time Stretch, Vinyl, Tonal Delay, Stutter, Crush, Filter, Phaser, Chorus, Delay et Reverb. Donc tout ça, ça va être utilisable soit simultanément grâce au séquenceur qu'on a ici. Donc ça fait une sorte de touche écoulée qui va, on aura juste à colorer les cases de l'effet concerné pour pouvoir le déclencher. On va pouvoir aussi le triguer en MIDI. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir commander le multi-effet via notre clavier commande MIDI. Et on va voir tout ça sans plus attendre directement dans Rezom. Donc je suis reparti sur mon morceau Boombap. Je vais le remettre en lecture pour qu'on se souvienne ce que c'était. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est mettre un Efflectrix sur les drums et un sur la mélodie. Donc là, j'ai déjà enclenché le rack. J'ai déjà mis le rack au niveau des drums sur le bus. Et en fait, comme je vous le disais, donc on va faire un petit tour du propriétaire. On va avoir une sorte de grille de touche écoulée. Où on a d'un côté les pas du séquenceur à pattern des Flextrix. Et de l'autre côté, on va avoir les multi-effets. Chaque effet va avoir sa ligne. Ce qui fait qu'on va pouvoir tout simplement dessiner en cliquant gauche sur la souris. On dessine les effets. En cliquant droit, on efface. Et on va pouvoir affecter les différents effets sur les portions de bits qu'on a envie. On va pouvoir aussi gérer la vitesse d'exécution de l'effet. Donc ici, grâce au tempo. Vous voyez, vous avez différentes quantisations. On va pouvoir ajouter du swing. Ici, on a l'interrupteur pour le trigger MIDI. On peut le mettre en ON ou en OFF. Et le MIDI pattern key, ici, qu'on peut mettre en ON ou en OFF. Ce que ça fait, c'est simple. Quand vous déclenchez le MIDI pattern key plus le trigger MIDI, vous allez pouvoir contrôler le multi-effet directement avec votre clavier MIDI. Pour ça, il va falloir créer une piste. Donc, dans Rezone, vous descendez ici. Vous cliquez droit sur le rack d'Efflectrix. Et vous faites créer une piste, ici. Voilà. Ce qui fait que maintenant, ça nous a créé une piste pour le multi-effet. Comme vous avez vu, là, j'ai appuyé sur une touche de mon clavier et j'ai changé de pattern. Je reviens sur la première. Je passe à la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et ainsi de suite. Ce qui fait que ça va me permettre de déclencher mes effets avec mon clavier MIDI. Ce qui peut être pas mal. Au niveau effet, comme je le disais, on a X-Loop. Ça va nous permettre de faire des sortes de boucles. Loop, Scratch Loop, Reverse, Stretch, Effet Vinyl, donc Tape Stop, Tonal Delay, Stutter, Crush, Filter. Donc, Crush, c'est un bit crusher. Filter, Phaseur, Chorus, Delay, Reverb. Donc, c'est relativement complet. A chaque fois que vous allez sélectionner un effet, dans la partie du bas, vous allez vous retrouver avec les commandes de l'effet plus des presets propres à l'effet en question. Si je reviens sur X-Loop, je vais avoir mes presets ici. Si je vais sur Scratch, je vais avoir des presets ici plus des commandes. En plus de tous ces effets, on va aussi pouvoir faire de la modulation sur l'effet. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commander certains paramètres de l'effet au fur et à mesure que la timeline va s'écouler. Pour ça, c'est tout simple. Il suffit de sélectionner le paramètre de l'effet. Ils sont tous répertoriés ici, que vous voulez activer. Et vous allez dessiner. Donc, par exemple, si je mets Size. Ensuite, je n'aurai plus qu'à dessiner comme une courbe de vélocité l'effet, le mouvement que le potentiomètre va avoir. Si je mets en lecture. On voit ici le potentiomètre qui bouge au fur et à mesure que la timeline avance. Donc, pour chaque effet, on va avoir tous les réglages adéquats. On a sur chaque effet un bouton Mix pour pouvoir contrôler le son avec l'effet et le son sans effet pour pouvoir le mixer. On a un Master Mix général et un Master Level pour tous les faits. Donc, on peut faire énormément de choses. Après, le tout, c'est de savoir l'utiliser tranquillement. Dans beaucoup de tutoriels sur le net, on nous parle souvent des Flictrix. Mais rarement de la possibilité de déclencher les 12 pages de commande. Donc, ça vous montre à quel point le multi-effet peut être puissant puisque ça va nous démultiplier les 14 effets par les 12 pages. Et donc, on va pouvoir, au fur et à mesure que la chanson ou le morceau que vous êtes en train de créer va avancer, vous allez pouvoir jouer en MIDI avec votre clavier pour déclencher tel style d'effet ou tel autre style d'effet. Donc, là, par exemple, sur ma batterie, si je remets le pattern, par défaut, on va être sur OFF. Dès que je vais appuyer sur ma première touche, le clavier, Donc, ce qui fait qu'en fait, si je lance, par exemple, un enregistrement, là, ce que je vais faire, je vais me remettre ici et je vais créer une piste. Voilà. Nouvelle bande de notes. Comme ça, ça me met bien un éditeur de notes. Et dès que je vais lancer l'enregistrement, c'est parti. Et voilà. Donc mon enregistrement est fait. Maintenant, si je me remets en lecture. Donc comme vous pouvez voir, ça peut permettre de changer le rythme d'une batterie, pouvoir faire des effets relativement intéressants, c'est vraiment très puissant comme style d'effet. Ensuite, pour votre composition, rien ne vous empêche ensuite si vous travaillez par groupe de mesure, vous découpez et comme ça, ça vous fait un bloc que vous allez pouvoir agrandir. Donc par exemple là, si je mets tout l'ensemble en lecture, vu que j'ai des séquences différentes, je vais retirer le solo. Voilà, ici. Après, rien ne m'empêche, par exemple, pour mieux s'y retrouver. Toute cette partie-là, couleur, je vais le mettre par exemple en Bordeaux. Cette partie-là, je vais la mettre en bleu. Et cette partie-là, je vais la mettre tout simplement en vert. Et donc, on se retrouve avec trois séquences différentes. Contrôle-C, si j'envie ici, je copie, je colle, et ensuite j'arrange le morceau exactement comme j'en ai envie. Merci. 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 Donc maintenant, on va continuer. Là, on a vu ce qu'on pouvait faire, par exemple. Donc c'est un exemple tout simple pour que vous compreniez bien le fonctionnement du VST. On va faire la même chose, mais cette fois sur une mélodie. Donc là, j'ai mis un Efflectrix directement sur la piste de piano. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Donc là, il est en fonctionnement simple. Pareil, je ne l'ai pas dit, mais quand vous cliquez ici sur Presets, vous avez toute une banque de presets où il y a largement de quoi faire. Donc on peut faire un peu le tour de ce que ça pourrait donner. Après, si par exemple, un effet vous semble trop fort, rien ne vous empêche, par exemple, au niveau du crusher, de diminuer quelque peu le mix pour atténuer. C'est parti ! Donc après, il y a pas mal de possibilités. Si par exemple, je veux ralentir l'effet. Si je veux rajouter de la reverb sur l'intégralité de mon sample. Mettre, rajouter du filtre, par exemple à la moitié. Hop, je choisis un Preset de filtre. On ne sait rien. Celui-ci. Si après, j'ai envie de déclencher mes effets via MIDI. Donc je recrée une piste directement pour l'Efflectrix. Donc là, je fais créer une piste pour... Il met le nom du Preset ici. Donc c'est Permaloupe. Donc créer une piste pour Permaloupe. Voilà. Ici, je refais créer une nouvelle bande de notes. Et donc là, maintenant, si je lance l'enregistrement... ... ... ... ... ... Et voilà. Je vais avoir mes notes d'enregistré dans mon séquenceur d'horizon. Je remets en lecture. Si ensuite j'ai envie de rajouter ou de changer d'effet, de type d'effet, rien ne m'empêche, par exemple... ... ... ... ... ... ... ... ... Là, je vais refaire un petit coup de comme ça. Et pour la fin, je vais mettre un effet vinyle tape stop. Voilà. Donc, voyons voir ce que ça donne. ... Je vais changer. Je vais me mettre à partir d'ici. Hop. Un. Et donc voilà. Après, il suffit d'enregistrer. ... ... ... ... ... ... ... et voilà ce qui fait qu'en fait quand on va regarder on aura déclenché la première page de pattern la seconde page de pattern et à un moment j'ai même déclenché une pattern vide donc après vous pouvez aller vraiment loin dans l'édition sans compter que si vous voulez en plus faire de la modulation sur certains des paramètres rien ne vous empêche par exemple là je suis sur l'effet vinyle si j'ai envie de jouer sur le time je vais ici assignation je mets time ce qui fait que dans cette partie là je vais pouvoir contrôler le time du vinyle donc ce qui fait qu'ici si je vais et que je mets quelques barres donc là maintenant on est sur la troisième touche vous voyez que le potentiomètre ici va suivre la courbe que j'ai dessiné ici comme si la courbe contrôle le potentiomètre si ensuite j'ai envie de changer de contrôle j'ai juste à changer de paramètre et redessiner la courbe et ça va être valable pour l'intégralité des effets donc c'est quelque chose de vraiment très puissant ici on va avoir copy et paste on a même un mode KO qui va nous permettre de déclencher aléatoirement des réglages et ensuite il n'y a plus qu'à tester si ça me plaît pas alors après comme là par exemple si j'ai envie de retirer ça je clique droit avec la souris je retire ce qui m'intéresse pas et je refais un essai bon 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 Appareil. 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 Donc, EFlectrix d'un côté va vous permettre de rajouter des effets, mais aussi de pouvoir modifier vos mélodies grâce aux effets, donner plus de mouvements et plus d'ampleur à votre mélodie pour pouvoir la transformer au fur et à mesure de votre morceau. Vous pouvez l'utiliser sur des drums, sur des instruments, sur des voix, ça va donner pas mal d'effets vraiment intéressants. Ensuite, il faut utiliser le séquenceur Abonnesion. Essayez de ne pas en mettre trop pour ne pas pas. Là, je vous montrais des exemples pour que vous puissiez voir réellement tout ce qu'on peut faire, mais les possibilités sont quasiment infinies, sachant le nombre d'effets et le nombre de pages que vous allez pouvoir déclencher via votre clavier MIDI. Après, un des trucs qui est vraiment bien fait, quelle que soit la hauteur où vous allez vous trouver sur votre clavier MIDI, même si je descends d'un octave, hop, les pages se répercutent. Donc, même si vous avez un pad, ça va refaire exactement la même chose. C'est vraiment très bien fait. Il y a énormément de presets puisque quand on prend la factoration de banque, vous en avez une, deux, trois, il y a cinq pages, plus les presets de la version 1.3. Donc voilà pour cette présentation des Flectrix. Je pense que c'est un logiciel qui peut vraiment aider pas mal de producteurs à faire des choses vraiment très intéressantes qui vont sortir de l'ordinaire, surtout en utilisant les 12 pages d'effets que vous pouvez déclencher grâce à votre clavier. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Les différentes modulations que vous pouvez même enregistrer en live. Ici, vous avez un REC. Il vous suffit tout simplement de sélectionner le paramètre et de mettre enregistrement. Vous bougez votre paramètre au fur et à mesure que la timeline défile et l'enregistrement de ce que vous avez fait va être enregistré. Je pense qu'on a fait le tour pour cet effet. Je referai d'autres vidéos pour qu'on puisse bien voir tout ce qui est possible de faire avec Flectrix, mais ça peut aller très très loin. Donc, comme je le disais, vous pouvez le trouver directement sur le shop de Sugarbit, séquenceur d'effets Effectrix. Donc 119 euros, ça reste une somme, mais c'est un excellent investissement. Il y a pas mal de tutoriels, notamment je vous conseillerais de regarder ceux de Sugarbit et le mien, bien sûr, pour pouvoir aller plus en profondeur. Parce qu'en ayant fait un tour sur Internet, j'ai regardé pas mal de tutoriels et ça ne vous montre pas forcément toutes les possibilités. Après, pour ceux qui ont un compte Boutique Plugin, vous pouvez acheter le Multi-Effet directement sur Boutique Plugin et on va vous donner 4 livres sur votre compte. Puisque sur Boutique Plugin, à chaque fois que vous achetez un Multi-Effet ou un VST, du moins, on vous reverse une petite partie pour vos prochains achats. Sans compter que ça va vous aider à récupérer aussi des rewards pour pouvoir acheter des packs de samples, des récompenses. Donc j'espère que j'aurai été assez clair dans mes explications. On reviendra dessus de toute façon, puisque c'est un Multi-Effet très utilisé, qui est vraiment très sympa, avec lequel on peut faire énormément de choses sur tout type de sonorité. Laissez-moi vos commentaires dans les commentaires si ce type d'effet vous plaît. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pensez à venir nous rejoindre sur le Discord Musique, le lien se trouve dans la description. Pensez à télécharger mes packs de samples gratuits, les liens sont dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut salut !